... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 23 avril à la une de l'actualité législative du 12 juin. Prorogation des délais de dépôt des dossiers de candidature de 5 jours selon une ordonnance signée par le président de la République, Ahmed Giteboud. Les détails du président de l'ANI dans quelques instants. Covid-19 hausse des contaminations. Les spécialistes appellent à la vigilance. Dans plusieurs villages du pays, un relâchement du respect des mesures barrières est enregistré. Le constat à Constantin et à Alger. ... Le bio et les produits du terroir connaissent un engouement. Fromage ou huile d'olive et toutes sortes de préparations sont proposées, notamment durant le ramadan. Zoom dans ce journal sur une boutique spécialisée à Oran. Bienvenue à tous. Je vous disais un titre législatif du 12 juin. Prorogation des délais de dépôt des dossiers de candidature de 5 jours selon une ordonnance signée par le président de la République, Ahmed Giteboud. Le dernier délai est désormais fixé au 28 avril selon l'Autorité nationale indépendante des élections. Les détails avec Amal Bouakouba. Les postulants aux législatives du 12 juin 2021 ont un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu'à mercredi prochain, pour déposer leur dossier de candidature. Cette prolongation est venue à la demande de l'Autorité nationale indépendante des élections et après consultation du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel et avis du Conseil des ministres. En raison du nombre important des dossiers de candidature, des partis politiques et des listes indépendantes que nous avons reçus et des postulants désirant déposer les formulaires de signature, nous avons soumis une demande au président de la République pour une prolongation des délais de dépôt. Une demande à laquelle il a répondu favorablement, d'autant que nous veillons à réunir toutes les conditions pour la réussite de ce rendez-vous électoral. Cette décision de proroger de 5 jours les délais de dépôt des dossiers de candidature nous permettra de mieux prendre en charge et de traiter minutieusement tous les dossiers. Le président Delany a révélé les dernières statistiques sur le nombre de dossiers de candidature déposés jusqu'à présent. Il y a eu le retrait de 1813 listes par 53 partis politiques agréés et 3075 listes d'indépendants désirant se porter candidats aux élections législatives du 12 juin 2021. Jusqu'à présent, 747 dossiers de candidature ont été déposés au niveau national à travers 58 vilayas, dont 22 partis politiques et 265 listes d'indépendants. En revanche, à l'étranger, 15 dossiers de candidature ont été déposés par 9 partis politiques. Mohamed Charfi a affirmé que la prolongation des délais de dépôt des dossiers de candidature n'aura pas d'impact sur l'opération électorale. Il faut savoir que la prolongation des délais de dépôt des dossiers de candidature n'aura aucune incidence sur le déroulement de l'opération électorale dans les délais fixés pour le 12 juin 2021 et sur la tenue de la campagne électorale qui durera comme prévu 23 jours. Conformément aux conditions à remplir par les partis politiques pour la validation du dépôt des listes des candidatures fixées par l'ANI, les listes des candidats présentées au titre d'un parti politique doivent être appuyées par au moins 25 000 signatures individuelles d'électeurs inscrits sur les listes électorales. En revanche, pour les listes indépendantes, chaque liste doit être appuyée pour chaque siège à pourvoir par au moins 100 signatures des électeurs de la circonscription électorale. COVID-19 hausse du nombre des contaminations ces derniers jours, 189 cas enregistrés hier. Un bilan amené à augmenter à cause du non-respect des gestes barrières. Le constat à Constantine et le même dans la capitale. Amina Benbartouche, commentaire Adel Boukhamis. Avoir ces scènes dans les artères des grandes villes du pays, dans les marchés et dans les moyens de transport en commun, rien ne laisse croire que nous sommes encore en pleine pandémie qui endeuillent toujours les familles algériennes. A Constantine, à titre d'exemple, un laissé-aller et une négligence totale des mesures barrières sont constatées. Et chacun explique cela à sa manière. Il n'y a plus de corona, ça fait un bon moment que j'ai arrêté de mettre ma bavette. Les gens, quand ils ont vu le nombre de personnes contaminées, avaient diminué, ont baissé la gare. Pourquoi mettre la bavette quand on voit 200 personnes à bord du tramway alors qu'il est censé n'en transporter que 20 voyageurs ? Ils pensent que le virus, c'est de l'histoire ancienne. Mais la réalité est tout autre. Une petite virée au service Covid de l'établissement public hospitalier Hafez Boudjma fera changer d'avis à tous ceux qui ont cru à l'instant que le coronavirus n'était plus d'actualité. J'ai été admise jeudi passé dans un état lamentable. Vous devez savoir que le virus est toujours là. Nous étions trois à avoir attrapé le virus. Mon état est le plus critique. Le nombre des cas atteints a repris sa courbe ascendante. Ce sont tous des cas critiques qui nécessitent d'être mis sous oxygène. Il faut respecter le protocole sanitaire pour éviter toute complication. Il faut dire que cette négligence n'est pas propre à Constantine, puisque le même constat est fait partout dans le pays, comme c'est le cas à Alger, où les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Moins de cas de Covid-19 n'est pas une raison pour relâcher. Au contraire, s'il y a moins de cas, il faut maintenir cette tendance baissière. Il faut maintenir un nombre de cas très bas pour pouvoir gérer la situation. Car regardez, si d'un seul coup, le nombre de cas commence à augmenter, on aura les hôpitaux pleins à craquer encore une fois et nous serons complètement dépassés. Les Algériens sont appelés donc à redoubler de vigilance avec l'apparition de nouveaux variants du virus et surtout avec l'augmentation du nombre de cas atteints par une pandémie qui endeuille toujours les familles algériennes. Les Algériens sont solidaires à l'étranger comme à l'intérieur du pays, notamment durant le Ramadan. À Marseille, des bénévoles se mobilisent pour aider les personnes dans le besoin. L'année a été particulièrement difficile pour beaucoup de familles à cause de la pandémie. Correspondance de Afaf el-Bouchet. Tels des abeilles dans une ruche, ces bénévoles de tout âge s'activent sans répit. Sa coupe, épulche, mélange, tout y font mijoter, libérant ainsi des arômes qui nous transportent dans les cuisines de nos mères. Et c'est Fadela qui veille à tout orchestrer d'une main de chef. Tous les jours, on pense au début. Je viens à 8h, on prépare le menu pour aujourd'hui, après on prépare le menu pour demain. S'il manque quelque chose, il y a des gens, des bénévoles qui font les courses. Ces personnes-là, elles sont bénévoles, elles viennent travailler, fils Abidillah, bien sûr, parce qu'elles savent que l'importance de Ramadan a sa baraka. Ramadan, c'est particulier ce Ramadan. On ne pourrait peut-être pas faire ce qu'on est en train de faire en dehors de Ramadan. En effet, le menu est adapté à la maïda algérienne du mois béni. Et c'est sa chaleur et son esprit de partage que ces bénévoles tentent de transmettre aux plus démunis, au-delà d'un simple repas chaud. Ce que vous voyez là, c'est une cohésion de groupe, c'est une cohésion de plusieurs structures d'habitants qui ont rejoint ce lieu-là. Ici, c'est le cœur nucléaire qui permet de donner de l'entraide, de la solidarité et de l'humanité. Des équipes organisées en groupe de dizaines à trentaines selon les tâches à accomplir, collecte de dents, cuisine, course, livraison, ils assurent des kits alimentaires pour l'ensemble du secteur nord de Marseille, soit 25% de la population de la ville. Un secteur qui concentre les plus grandes poches de pauvreté que la crise sanitaire a accentuées. On partait sur 20, 50, 80, 100 repas et ça augmente de jour en jour. Hier, on était sur plus de 240, 236 pardon, aujourd'hui on est sur 500 et ça augmente tous les jours. On est passé de la précarité à la pauvreté. La crise sanitaire a provoqué une crise humanitaire ici en France. Ce n'est pas moi qui le dis, sur les chiffres de l'INSEE, il y avait 9 millions de personnes pauvres et là depuis un an maintenant on a dépassé le seuil des 10 millions. Ça veut dire qu'il y a un million de personnes qui n'étaient pas dans la pauvreté, plutôt dans la précarité, qui sont tombées dans la pauvreté. Et le but c'est de leur venir en aide. Et l'aide arrive dans les camions de Mohamed et Mourad qui assurent les livraisons points fixes et maraudes. On livre directement à l'association Rebondir 13, qui est située aux 12 rues du Mouton, dans le 15e, en face du marché Opus. Et après les paniers qui nous restent, on fait une tournée dans les environs, via des foyers, des associations éventuellement, des gens directement dans la rue, et des livraisons directement aussi aux familles. Le reste est distribué à des foyers d'accueil. Il y en a une vingtaine ou trentaine qui n'ont pas eu leur repas. Donc ils sont partis brodouilles. Donc la moindre chose que j'avais, que j'avais que des baguettes que j'ai données. Et ça ne m'a pas fait plaisir. J'étais ému. Et je n'étais pas bien. Même chez moi, je n'étais pas bien. Un désarroi face à la misère que ce collectif combat au quotidien et compte sur les donateurs pour soutenir cet élan du cœur. Ce chiffre, à présent, pas moins de 9 tonnes de pain, ont été gaspillées depuis le début du ramadan. Et il ne s'agit que des quantités collectées par les services de Netcom. Ce gaspillage a un coût important. Le soutien apporté par les tests s'élève annuellement à 1,2 milliard de dollars. Abdelmejid Bengras. Les Algériens consomment pas moins de 50 millions de baguettes de pain par jour, dont 10 millions sont jetés à la poubelle. Le montant du gaspillage de cette denrée alimentaire de base avoisine, tenez-vous bien, les 340 millions de dollars annuellement. Durant le mois de ramadan, le gaspillage atteint un autre record. Il avoisine les 13 millions de baguettes qui finissent souvent dans les bacs à poubelle. Durant le mois de ramadan, les envies sont nombreuses. Les consommateurs ne se contrôlent pas, ils achètent toute variété de pain. Durant ce mois, le gaspillage atteint des records. Les gens achètent et ne consomment pas. Lorsqu'on voit le pain sortir du four, on a des envies. Et on achète 8 à 10 baguettes en fonction de la famille. Souvent, durant le mois de ramadan, le consommateur est attiré par la variété de pain proposée par les boulangers. Les choix sont tellement multiples que souvent, le jeuneur succombe aux parfums et formes de la baguette et de la galette. Nous devons faire un travail de sensibilisation sur le gaspillage en direction des consommateurs et parler de l'importance de ce produit alimentaire. Le gaspillage reste un péché capital. Il faudrait donc acheter selon nos besoins. Pour rappel, l'Algérie importe 7 millions de tonnes de blé tendre pour une valeur de 1,6 milliard de dollars et ne produit que 10% de ses besoins. Le soutien du consommateur par les pouvoirs publics tourne autour de 1,2 milliard de dollars, soit plus de 15 milliards de dinars annuellement. On va à Ouatsouf maintenant à la rencontre de Najet. Cette agricultrice défie le désert quotidiennement pour en sortir différentes sortes de légumes. Ses produits sont commercialisés dans six wilayas et ne comptent pas en rester là. Reportage Fatima Zahra Ben Arfa, commentaire Adel Boukhamis. Adbila, dans ce petit patelin au plein milieu du désert de Ouatsouf, Najet, cette agricultrice a réussi à transformer ce bout de désert en terre cultivable. Nous cultivons toutes sortes de légumes, du poivrant, du piment, des tomates, des courgettes, des haricots verts, des pois, des produits qui sont commercialisés localement et à l'échelle nationale. Bouira, Djidjel, Msela et Djilfa, entre autres. Mère de six enfants, Najet s'est également lancée dans la pisciculture. Un autre défi et non des moindres. Ces bassins sont consacrés aux alevins. L'eau est récupérée par la suite pour l'irrigation. Des efforts qui lui ont valu la reconnaissance pour persévérer et aller de l'avant. Je tiens à remercier le président de la République pour l'hommage qu'il m'a rendu. Cela m'encourage à poursuivre sur cette lancée. La persévérance de Najet a donné ses fruits. Elle a montré ainsi qu'avec le travail et la détermination, tout est possible. Un reste dans la production locale. Les produits de notre terroir sont riches et nombreux. Le bio est de plus en plus demandé et apprécié. Fromage, huile d'olive et toutes sortes de préparations qu'on peut trouver dans une boutique à Oran. Tim Skandar nous fait la visite. Une dizaine de sortes de fromages, des huiles d'olive et plein d'autres aliments du terroir. Produits dans les quatre coins du pays, leurs points en commun y sont bio et naturels. Nous avons une grande variété de fromages naturels qui viennent partout du territoire algérien. Par exemple, ce fromage qui vient de Boussaida. Et on a ce fromage qui vient des hauteurs de Djorjora. Et on a ce fromage qui est fait par un artisan fromager qui vient d'Oran. Une initiative qui rencontre beaucoup de succès. Tant manger bio est à l'heure du temps. On est bien accueilli, c'est propre. Et on trouve des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Originaux. Aussi bien les fromages. À certaines époques de l'année, il y a des très bonnes filles sèches qui ne viennent pas de Turquie. Et j'apprécie. Et puis il y a des confitures, il y a plein de produits. Et à chaque fois, c'est une découverte. J'essaie un produit différent. Donc, c'est bien. Il y a du fromage. Le fromage, c'est plus traditionnel, c'est plus artisanal, c'est plus la production algérienne, le territoire algérien, pour encourager aussi les produits du terroir. Donc, on va dire que c'est partout dans le territoire algérien, on trouve toutes sortes de fromages. Un produit local de qualité qui pourrait être une aubaine pour l'économie nationale. A l'étranger, l'ONU a tenu une réunion sur le Sahara occidental sans résultat. Lors des interventions à cette réunion, la Russie a condamné la décision de l'ex-président américain Donald Trump peut reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et a demandé aux États-Unis de l'annuler. Le Kenya, lui, a défendu la médiation de l'Union africaine. L'Irlande a affirmé son plein appui au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. On termine avec du sport, Jeux Olympiques de Tokyo. Le premier départ de la délégation algérienne prévue le 19 juillet à partir d'Istanbul annonce hier de la chef de la mission Hassibah Aboul Marqa à diriger la deuxième réunion d'information du comité olympique algérien. C'est d'Ahmad Boraib. À 90 jours de Tokyo 2020, les préparatifs se poursuivent pour permettre à la délégation algérienne d'être dans les meilleures conditions possibles. 14 fédérations sportives étaient au rendez-vous. Au menu des discussions, les aides financières attribuées aux fédérations et les programmes de préparation. On a décidé de se rencontrer, de se retrouver cycliquement chacun jour pour faire la mise en jour et les informations et les comités d'organisation de Tokyo. Et puis aussi de veiller sur la préparation logistique surtout et technique avec les fédérations, avec les athlètes qui sont en stage quelque part. Les dates d'arrivée à Tokyo des fédérations présentes ont été communiquées. L'aviron sera parmi les premiers à fouler le sol japonais. La gymnastique, la boxe, l'haltérophilie, la natation ainsi que l'équipe médicale arriveront le 19 juillet. Suivi le lendemain par la voile et le 25, ça sera tour de l'athlétisme. Les karatékas seront les derniers arrivés le 31. On a appris qu'on doit être à Tokyo le 23 juillet. Donc le stage sera programmé en Turquie les 14 derniers jours avant d'arriver à Tokyo. Nos athlètes qualifiés en aviron, on a Eydawd Kamel et Boudina Sidale en skiff poil égé, pardon, double skul poil égé et en kanoï kayak, Amir Akharé, c'est en K1 vitesse. Les athlètes devront suivre un protocole sanitaire strict. Le Japon ayant vu les cas de Covid se multiplier ces dernières semaines, avec une moyenne de 3900 cas par jour. Le nombre d'athlètes qualifiés est de 29 à ce jour. Mais au comité olympique algérien, on espère voir ce chiffre augmenter durant les prochaines semaines. C'était là la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi tout de suite des Nouvelles du Ciel avec Mina Abed. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada